Il a dit hier, pour telle raison, la Kadosh Baruch Hu a instauré de cette façon-là que pour avoir sa Parnassah. Alors l'homme doit tourner, chercher sa Parnassah. Ça n'est pas facile. Pourquoi? Le monde entier est à lui, tout lui appartient. On est ses enfants, il nous aime. Alors donne, donne, tranquillement, mariage. Le monde entier est à lui. Les accès de l'hazard, c'est le monde. Donne, donne, donne. Pas du tout, un petit peu, tranquille. Soit être tranquille, qu'il puisse étudier. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que la Parnassah ne puisse se recevoir que de cette façon-là, où il faut chercher, où il faut travailler? Travailler. Ta'a me khad. Deux raisons. Première raison. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé de telle sorte à ce que l'homme soit mis à l'épreuve. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a voulu tester l'homme dans ce monde. Le mettre à l'épreuve. Il m'y a avodé à Elohim. Au yam ré-oto. Si, il va décider de servir à Hachem. Au chasse le shalom. De se rebeller. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu faire comme ça? C'est très profond. Et le Ramchal qui en parle longuement. Et tous les Khamim de la Kabbalah aussi en parlent longuement. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde de façon à ce que l'homme doit être éprouvé? Et qu'il ait un libre arbitre? C'est une raison qui est longue à expliquer, qui est profonde, qui est dure à comprendre. Donc, on a ça pour l'instant de côté. Ce n'est pas notre sujet. En tout cas, Kadosh Baruch Hu a voulu qu'on ait un libre arbitre et qu'on ait le choix de faire le bien ou le mal. Il m'y a avodé à Elohim. 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 C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous met à l'examen. Il m'y a avodé à Elohim. Il m'y a avodé à Elohim. Afin que l'homme montre clairement quel côté il a choisi. Il m'y a avodé à Elohim. Voici l'examen. Qu'on sache, c'est quoi le contrôle. On a un diplôme. Alors, c'est quoi le contrôle ? C'est quoi la question ? C'est quoi les questions ? Premièrement, l'homme a été créé avec des besoins, des manques. Oui. Il m'y a dit un bien qui va à l'autre. Il m'y a dit un bien qui va. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé l'homme imparfait ? L'homme, il est pas né déjà Mahoul avec la Britmina. Et ainsi de suite. Kadosh Baruch Hu a créé l'homme avec des manques. Dainu, Orel. On a besoin de manger. J'aime d'avoir pu nous créer sans manger. Les étoiles, elles ne mangent pas. Je ne crois pas qu'elles mangent. Et pourtant, c'est des êtres vivants qui existent, qui vivent, qui ont une échama, qui ont une crochma plus grande que celle de l'homme. Ils n'ont pas besoin de manger. Alors, Kadosh Baruch Hu aurait pu créer l'homme aussi sans manger. Sans besoin de manger. Ah ben non. Il faut qu'il ait besoin. Il faut qu'il mange. Il faut qu'ils boivent. Il faut qu'il ait un toit. 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 Il faut qu'il ait une femme. Donc, on est né avec plein plein de manques. On a besoin de plein de choses. Manger, boire, s'habiller, un toit, une femme. Il faut qu'il ait un toit. Il faut qu'il ait un toit. Tout ça, ça coûte l'argent. Même la femme. Et c'est surtout des femmes. Il faut qu'il ait une femme, une femme, une femme et une femme. Il faut que l'homme puisse recevoir la femme, une femme, une femme, une femme. Un fils, une femme, une femme, un homme. Il faut que l'homme a ordonné. Que l'homme, selon certains moyens, pourra atteindre ce dont il a besoin. Pour recevoir ce dont il a besoin. Et l'a racine comme l'âme. De certaines manières qui sont précises. à des temps précis comme le travail ces moutards pendant les jours de Chol c'est à sourd le Shabbat comme ça décréter Hachem les moyens d'avoir sa Parnassah c'est selon des façons précises des travaux précis labourer, cultiver et ainsi de suite ça veut dire puisque Kadosh Baruch Hu on va éviter tout ça c'est qu'un test l'homme n'a rien besoin de faire pour manger parce que quoi qu'il arrive il va manger tout ça c'est pour tester l'homme pour voir s'il va être ma amie que Kadosh Baruch Hu a fait qu'il atteindra ce dont il a besoin de telle et telle façon tout est déjà décrété quand il fera ça il aura ça et après telle période de sa vie il fera ça il aura ça et après il rencontrera cette femme il se mariera et après il aura ton enfant tout est déjà fait tout est déjà décidé comme on a dit au début que tout ça c'est juste pour tester l'homme pour voir s'il va être ma amie ou pas donc Kadosh Baruch Hu a aidé Gozer déjà depuis le début qu'il atteindra ce but là par tel moyen comme on a dit déjà par contre les choses Kadosh Baruch Hu a décreté qu'il ne les aura pas si Hashem a décreté qu'il n'aura pas cette femme tout ce qu'il pourra faire il pourra lui acheter des cadeaux il pourra lui écrire des lettres d'amour il pourra aller voir son père sa mère tout ce que tu veux il n'aura pas cette femme il veut tel poste dans le travail il va aller il va amener les CV les CP les CE1 tout ce que tu veux il va amener et il va tout faire et puis Tom qui c'est qu'on va choisir l'autre il ne comprend rien c'est une personne comment c'est possible que l'autre il a été choisi comment c'est possible ah et sur le papier et même sur le visage tout j'ai tout mieux que lui pourquoi lui très simple parce qu'Hachem a décrété que Taparnassah viendra d'un certain moyen et pas de celui-là donc il n'y a pas de logique ici on se plaint on voit des choses illogiques des choses illogiques comment lui il a eu celle-là comment lui il a eu ça comment ça il a eu moi ce qui dit le Réb il ne pourra jamais les atteindre mais il ne pourra jamais les atteindre il ne pourra jamais les atteindre il ne pourra jamais les atteindre il ne pourra pas les moyens il n'aura pas les moyens pour atteindre cette chose-là les exemples ils sont infinis juste l'idée il faut qu'on la comprenne bien alors c'est quoi l'examen s'il a servi Hachem il a été ma'amine c'est lui qui le dirige et qui lui donne les moyens d'atteindre ce qu'il n'est de toute façon censé atteindre et qui l'empêchera d'avoir les moyens d'atteindre ce qu'il n'est pas censé atteindre il est toujours sa mère et il est bien dans sa voie d'Hachem il est libre de toute préoccupation de Parnassah pour servir Hachem 100 sur 100 il a réussi l'examen sinon il se bagarre il ne comprend pas voilà j'ai fait ça et pourquoi je n'ai pas reçu et pourquoi lui il est toujours soucieux et toujours inquiet mais comment je vais faire et ça et ça 0 sur 100 il a raté l'examen il y a un moite bête comment dire en français le moite bête rattrapage ça s'appelle Gilgoul rattrapage il revient à Gilgoul combien on a de rattrapage 1 2 ça dépend de l'examen dans les Gilgoulim il y a 3 3 fois en homme il passe à l'animal s'il n'a pas réussi en animal il passe végétal il n'a pas réussi en végétal il passe au minéral on ne va pas revenir à alors il faut travailler il faut être ma amine il doit faire cocorico à l'autre tous les jours si il réussit il va c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi dans notre ticoune dans ce qu'on a misé on va réussir on va réussir quel chemin il a choisi pour atteindre ce dont il a besoin lequel ? celui du bitaron ou celui qui est l'inverse du bitaron est là de croire que c'est lui qui décide comment il va gérer sa vie et en rapport alors il mériterà ou une punition ou un salaire on a une deuxième raison pourquoi a fait que la parnassa doit se faire de telle sorte si l'homme ne devait pas peiner pour avoir sa parnassa comme la nature de l'homme dès qu'il a tout facilement qu'est-ce qu'il fait ? il se rebelle il oublie c'est nous c'est la nature de l'homme nous on est vadaï comme ça quand tout va bien d'un coup on sent bien on sent bien oui tout va bien on oublie un petit peu nos devoirs on oublie la j'gachat hachem on oublie la emunab hachem on oublie la dépendance d'hachem comme des fils de parents très riches que ces parents là ils leur donnent tout ce qu'ils font ils n'ont aucune dépendance de leurs parents ils font des bêtises alors si les parents ils ne donnent pas toujours ce qu'il faut ils disent tu dois mériter tu dois amener des bonnes notes tu dois faire ceci tu dois faire cela alors je te donne il a une dépendance donc l'enfant il sent éduqué l'homme n'aurait plus fait attention au devoir qu'il a envers Hachem en rapport aux bontés qu'Hachem a avec lui il aurait fait avec lui des bontés il lui donne tout gratuit facilement sans rien faire et la nature de l'homme est d'oublier ses obligations envers Hachem au moment où ils font nous pensent qu'il y a quino et qu'il y a quino et qu'il y a quino il y a quino il y a de quino le nevel c'est la hach l'herbuco le chale la flûte il y a yen le vin on boit il y a la musique tout va bien et qu'il y a quino et qu'il y a quino qu'il y a quino il y a quino Il n'est plus mis le bonheur sur ses obligations. Pourquoi ? Tout va bien, c'est la fête. Mais n'est marre, va-y chemin, y'a choumoun, va-y v'hat. Y'a choumoun, c'est à l'Israël. Sans graisse. Il est bonheur. Il donne des coups de pieds et repousse. Chaman ta'avitakasitavayitasheloha, ça ou ? Ça, c'est écrit dans la Torah. Ahazal amrou, y'a fait al-mout Torahim d'erech Eretz. C'est bon d'étudier la Torah avec le travail. Torah sans travail, ça veut dire sans effort pour atteindre ce que j'ai besoin. Cette Torah-là, elle va ékh betela. Pourquoi ? S'il reçoit tout facile, la Torah aussi va la laisser. Et quand il y a un truc, il n'y a pas d'adam, pas de Torah et pas de menakha. Il n'y a pas d'adam, pas de Torah et pas de menakha. Même si un homme n'avait rien à penser, ni peiné dans la Torah, ni peiné dans le travail, bon, bon, ce qu'il aurait fait là. Et là, il n'y a pas d'adam. Quand je vous crois, il y a pitié de l'homme. Et il y a un truc, 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 il y a un truc. Alors, la mazé, quand je vous crois, le fait travailler dur pour avoir tout ce qu'il a besoin dans ce monde, pour qu'un homme soit occupé, affairé, à faire des bonnes choses, et pas ce shalom, des mauvaises choses. Préparer la vie de l'homme, combien c'est dur ? Pour préparer l'homme, c'est très dur. Il faut peiné dans la Torah, il faut peiné dans la tefillah, il y a des manimes, il y a des choses, il y a la veillée de Shavuot, il y a la veillée. On a envie d'aller dormir après manger. Non, on vient, on reste, on s'éveiller, on étudie, après il y a le mikveh, après il y a la tefillah honnête, après il faut faire tout t'élim, après... C'est du travail, allez orlam, bah c'est du travail. Kadesh Boko a voulu faire de cette façon-là, pour qu'un homme soit toujours dans l'effort, toujours dans l'effort, pour pas qu'il ait la tête ailleurs, pour pas qu'il se rebelle, pour qu'il soit toujours soumis. Afin aussi qu'il ne commence pas à penser à des choses que de toute façon il ne pourra pas comprendre. S'il a l'esprit trop libre, il va commencer à réfléchir à des choses qui sont trop loin de lui, et il va se perdre. Il y a un homme, il a le temps de penser à ce qu'il y avait avant la création du monde. Déjà la création du monde, je n'arrive pas à l'en sortir. Le monde a été créé, tellement dur de s'en sortir maintenant, il va commencer à méditer. Qu'est-ce qu'il y a avant la création, qu'est-ce qu'il y aura après, qu'est-ce que... Qui c'est qui pensait ces questions-là, débattre la nuit, il pensait ces questions. Les gens qui s'ennuient. On a tout le temps, il y a combien d'appui où il faut faire. Je ne comprends pas les gens qui posent ces questions, ils se débattent la nuit. Ils s'ennuient. C'est ce qu'il y a à faire. On n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Les gens comprennent, c'est quoi, Shabbat ? Combien de menachot ? 39, même une on ne connaît pas bien. Qu'est-ce qu'il est moutard de faire des Asakim avec un Goi ? Hein ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire travailler à un Goi Shabbat ? On n'a pas le droit de faire travailler à un Goi Shabbat. Dans quelles conditions ? Associé, pas associé, est-ce que je dois lui louer ? Est-ce que je dois ouvrir le magasin et c'est lui qui le gère ? Combien de pourcentage il doit être payé ? Est-ce qu'il a le droit de payer ses pourcentages ? C'est quoi le nom du magasin ? Moshiko ? C'est juif, ça. C'est Asakim. Il faut un nom de magasin Goi. Combien d'anachot il y a ? De finesse. Il ne sait pas dans quel cas c'est moutard, dans quel cas c'est Asakim. C'est tellement compliqué. Comment on oublie le temps de méditer sur des choses, des sujets pareils ? C'est pour ça que Kadosh Bukhu nous a donné la Torah, nous a donné le travail. On est toujours occupé à atteindre un but précis. On n'a pas le temps, rasveh shalom, de remettre en question la Emunah. Il faut que la Bible soit dans un but précis de la Bible, et qu'après le temps, de la Bible soit dans un but précis de la Bible soit dans un but précis, c'est tout pour faire bien et que la Bible soit là le temps, même si la Bible soit dans un but précis, sans qu'à l'aimperçant, on n'aimperçant la Bible soit dans un but précis. Il s'appelait l'âme du corps de la Bible. Il s'agit de la Bible, pour laquelle Katsuburu ne nous a pas donné tout facilement parce que s'il nous a donné tout facilement on perdrait la Emouna on la perdrait alors c'est pour ça qu'un homme il est occupé à étudier la Torah des Anachot, des Dinim et si c'est la Parnassée, il est occupé à travailler dur pour que sa tête reste bien 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 cadrée dans des choses qu'il doit s'occuper lui-même et qu'il n'a pas commencé à partir dans des domaines qui sont dangereux pour lui qui sont de toute façon incompréhensibles de toute façon un homme ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans ce monde le Chazonish commence son séfer le Chazonish, c'est Gaon Olam c'est une choukma, incroyable choukma du Chazonish il a écrit un séfer Emouna Obitaron il commence son séfer, je ne me rappelle pas exactement de la première phrase on l'a ici regardez la phrase du Chazonish regardez comment le Chazonish Gaon Olam une intelligence il a mis il a laissé des médecins les plus grands chirurgiens du monde Bouchbé il les a laissés Midat Ha Emouna Inetiyad Daqama Adilot Nefesh on n'explique pas tout je veux arriver à cette phrase là il est intelligent il est libre son nefesh est apaisé, calme il est libre de la fin des taavot des plaisirs du monde son oeil est émerveillé du regard du ciel qui médite sur la brière son oeil est émerveillé et étonné de quoi ? le monde apparaît à ses yeux comme une énigme stouma impossible à résoudre parce que la rochma de ce monde là elle est trop profonde pour qu'elle soit comprise par l'homme trop profonde il fait du bien avec nous de nous laisser occuper à des choses qu'on a besoin pour pas qu'on commence à réfléchir à des choses qu'on de toute façon ne peut pas comprendre et si un homme il commence à réfléchir à des choses auxquelles il ne peut pas comprendre il perd la Tmimut il perd la Emouna qui nous savent voilé et incroyable un homme il est comme si qu'il émite Aleph comme si qu'il s'évanouit qu'est-ce que c'est là cette grandeur de ce monde comment ce monde est merveilleux comment c'est incroyable comment la rochma d'Hashem elle est partout il essaie de comprendre et c'est incompréhensible il lui reste plus un souffle de vie tellement qu'il est étonné de la rochma d'Hashem ils pensent que à l'énigme c'est un homme c'est des mots très 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 profonds des choses profondes c'est de grandes rochmas qui sont en ce moment mais nafchose haharah ve'avella ve'kemehal ve'avine sodot de comprendre les secrets ve'la da'at chorcha ve'achem etc etc parce qu'il appelle ce monde la khidastoum le khazanish tu as une énigme comme je te dis de toute façon tu ne peux pas comprendre je t'ai mis dans ce monde dans un but précis de me servir je t'ai donné la Torah et tu dis là et tu dis là comprends ce que déjà toi tu dois faire et il y a beaucoup de travail tout le chasse tout le chuchanaruch tous les poskim tout le mushamoua il y a beaucoup beaucoup de travail déjà apprends ce que tu dois faire en soi il y a besoin de Parnassah aussi il y a besoin aussi de s'occuper de ça Torah Eder Eretz c'est notre travail il ne faut pas oublier le premier taram tout ça c'est en choisissant le bon chemin celui de la Emunah celui du Betachon savoir que Kadjuboku c'est lui qui a tout décreté qui a tout décidé pour l'homme tout le chemin est déjà tracé nous il ne nous reste qu'à marcher se laisser guider chaque pas notre travail c'est Torah et Emunah il y a besoin de les auxquots c'est le hymne il y a besoin de lesquots tout le monde tout le monde et tout le monde tout le monde qu'on a fait merci